Ambiance champêtre, sourire aux lèvres, champagne, mes tenues de pluie. Mais où sommes-nous, Pardier ? C'est à Baden-Baden que le monde hippique s'est retrouvé ce vendredi 31 août, pour les ventes de Jörling. La crème des crèmes allemandes a été représentée par les connus et reconnus Geschutfarhof, Rotken, Stauffenberg. 261 poulains et pouliches ont été soumis à la dure loi du ring. Situé de l'autre côté de la frontière franco-allemande, l'établissement de vente, jouxtant l'hippodrome d'Iffetzeim, a vu cette année déferler une vague de français. Entraîneurs, courtiers, représentants, propriétaires de haras et d'étalons. Tous avaient réservé cette date devenue incontournable après les ventes de Deauville. D'ailleurs, comment se porte le marché cette année ? Le marché en général a été assez difficile en Allemagne ces dernières années. Donc les gens commencent à être un peu plus raisonnables. Ça semble quand même assez sélectif. C'est-à-dire que les chevaux qui sont vraiment bien se vendent très bien. Et ceux qui ont le moindre petit problème ne se vendent pas. On sent quand même que le marché est un peu difficile. On a réussi pour le moment à en avoir deux. Donc on est assez content. Je trouve que le contexte est plutôt bon. Ça marche bien. Certes, il y a des chevaux rachetés. Mais dans l'ensemble, je trouve que les prix se tiennent bien. Le top price fut une fille du sensationnel Dubaoui. Présenté par l'allemand Ronald Rauscher, mais élevé et préparé par le hara du Méseret, la pouliche a fait afficher 320 000 euros, officiellement déboursé par l'entraîneur Andreas Velaire. Mais en coulisses, le bruit court avec insistance qu'il s'agit bel et bien d'un rachat. Second top price, 240 000 euros. Un mal de mon jeu acquis par Jean-Pierre de Roubaix. Il restera en Allemagne pour le compte de propriétaire allemand. Le cheval était beau. Il marchait surtout. C'est un cheval qui marchait énormément. Ensuite, j'avais le client au téléphone. Donc j'ai suivi les instructions. On a payé un tout petit peu plus que prévu. On voulait mettre 200 000 environ. Mais enfin, c'est un bon jeu qui marche bien. C'est d'une belle famille. Le bronze, quant à lui, est à l'actif d'une fille de Dancy. 210 000 euros ont été déboursés par John Ferguson, représentant les intérêts de Darley. Désormais, tous les acteurs attendent évidemment les ventes d'octobre pour tirer les conclusions plus précises sur ce marché tant fluctuant des ventes de yearling. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada